Et salut les traders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau studio tout neuf, j'espère qu'il vous plaît, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler du secret des meilleurs traders. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube donc ne changez pas, vous êtes top. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque bouton de toi. Alors quel est le secret des meilleurs traders ? Et bien on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne et pour moi la clé de la réussite dans votre trading c'est le backtest. Pour expliquer un peu ce que c'est, le backtest c'est le fait de tester une stratégie ou du moins de s'entraîner sur une stratégie avec des marchés en replay. C'est-à-dire que vous allez reculer dans le temps sur votre graphique, appuyer sur un onglet replay pour que le graphique puisse se découler devant vous et en faisant ça vous allez pouvoir simuler des positions au fur et à mesure que le graphique va se dérouler. Et en quoi est-ce que le backtest c'est surpuissant à mon sens ? Premièrement ça vous permet de valider une stratégie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez une stratégie d'entrée en position au point va falloir vérifier si cette stratégie fonctionne réellement et sur le long terme. Et quand je parle de voir si elle fonctionne sur le long terme c'est au moins 1000 trades. Et vous serez d'accord avec moi que passer 1000 trades en conditions réelles, ça prend énormément de temps voire des années. A moins que vous preniez 1000 trades par mois et ça vous prendra qu'un mois mais je ne pense pas. Donc avec l'outil replay et en faisant du backtest, vous allez pouvoir prendre énormément de trades en conditions d'entraînement on va dire qui va vous faire gagner énormément de temps. Parce qu'en backtest le graphique vous pouvez le découler très très vite. Donc sur une session de 2 heures de backtest, vous pouvez prendre je ne sais pas peut-être 50 trades. Et si vous faites plusieurs sessions de backtest dans la journée, vous pouvez facilement atteindre les 100, 200, 300 trades. Et du coup pour arriver à 1000 trades, et bien ça va beaucoup plus vite. Donc le backtest, ça vous permet de valider une stratégie et surtout de la pratiquer. Et c'est là où on en vient au deuxième point hyper utile du backtest. C'est que même si votre stratégie elle a fait ses preuves que vous l'utilisez récurrence, même si votre stratégie a déjà fait ses preuves que vous l'utilisez tous les jours et qu'elle vous fait gagner de l'argent, le fait de backtester encore cette stratégie imaginant tous les week-ends, en général c'est ce que je fais, et bien vous allez encore pouvoir l'améliorer semaine après semaine. Ça vous permet de connaître votre stratégie sur le bout des doigts parfaitement. Et au bout d'un certain point, vous aurez juste besoin d'un clin d'œil pour voir les bons setups et les mauvais setups. Étant donné que vous en aurez tellement vu, parce que si vous faites ça tous les week-ends, si vous faites 100 trades de backtest tous les week-ends, et bien ça vous fait à peu près 400 trades pris en backtest par mois. Donc à l'année, vous dépassez les 4000 trades. Et on parle juste de 100 trades pris en backtest tous les mois. Donc vous en faites 50 le samedi, 50 le dimanche, ça se fait tranquillement. Mais encore une fois, à la fin de l'année, sur le long terme, ça paye énormément. Bon, je pense que j'ai un petit peu trop parlé, on va passer directement au concret. Je vais vous montrer comment on peut faire du backtest, en tout cas sur TradingView. Alors ici, on est sur mon écran, sur mon compte TradingView. Vous avez l'habitude avec les analyses du dimanche. Et imaginons que je veux faire un backtest, donc tester une stratégie, en l'occurrence une stratégie de scalping avec plusieurs indicateurs. Pour ça, ce que moi je fais, c'est j'aplatis au maximum mon graphique. Comme ça, je peux à peine voir les variations qu'il y a eu. Je remonte aussi loin que possible dans le temps. C'est-à-dire que tant qu'il y a ici de l'indicateur, je sais que j'ai du graphique juste en dessous. Donc jusqu'à ce que je n'ai plus d'indicateur, je remonte en arrière. Voilà, là je suis remonté au maximum parce que vous voyez qu'ici, après à gauche, il n'y a plus d'indicateur, ça veut dire qu'il n'y a plus de graphique. Ensuite, je prends l'outil replay qui est disponible juste en haut et je fais un replay. Du coup, au maximum, vous voyez que la barre ne va pas plus loin. Je clique, je fais clic droit, réinitialiser le graphique et voilà. Et là, je vais pouvoir entamer mon backtest. Alors une chose à savoir, c'est que l'outil replay n'est malheureusement pas disponible pour les versions gratuites de TradingView. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé, si vous voulez faire du trading, votre métier et que vous voulez faire ça de manière sérieuse, je crois que c'est à peu près 15 euros par mois et à l'année, c'est un peu moins. Je pense que c'est un minimum que vous pouvez dépenser, enfin le minimum que vous pouvez dépenser pour votre carrière de trader, c'est je crois 112 dollars à l'année, quelque chose comme ça. Sinon, vous prenez que 2-3 mois pour faire du backtest, mais du backtest intensif et ça vous reviendra à pas très cher. Et pas besoin de prendre les versions très très chères de TradingView, enfin les plus chères. La première version payante vous donne accès au replay. Donc une fois que vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez remonté le plus loin possible votre graphique et vous avez fait votre replay, c'est très simple. Juste là, vous avez le petit onglet du replay avec la vitesse et l'outil play. Donc c'est très simple, vous faites play et le marché va se dérouler devant vous de manière assez rapide. Évidemment, vous pouvez baisser la vitesse si c'est beaucoup trop rapide pour vous, mais on va dire que comme dit un de mes élèves, il n'y a pas d'entre-deux et il a raison. C'est soit très lent, soit très rapide. Moi, je préfère que ce soit très rapide entre guillemets parce qu'au moins, on ne perd pas trop de temps. Mais bref, du coup, le but c'est quoi ? C'est de tester votre stratégie comme si vous étiez en condition réelle, que le marché se déroulait devant vous, sauf qu'il va beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de setup et donc vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de trades qu'en conditions réelles. Donc imaginons que là, ma méthode, enfin ma stratégie me dit d'acheter. Donc je clique sur pause, d'accord ? Eh bien du coup, je vais pouvoir simuler ma position avec un petit achat comme ça. Je vais mettre mon stop loss comme ma stratégie me dit de le mettre. Et pareil pour mon TP. Et ensuite, je refais play. Le marché va continuer de se dérouler et je vais pouvoir manager mon trade. C'est-à-dire que, imaginons que là, ma stratégie me dit au bout d'un certain temps, je quitte le trade si je ne suis pas en positif. Eh bien je quitte le trade, tout simplement, je l'annule. Et surtout, je le marque sur un relevé de trade. Et justement, ça, on va y venir tout de suite. Alors le relevé de trade, votre journal de backtest, on va dire, il est ultra important. C'est justement ça, le secret des meilleurs traders. C'est de traquer toutes vos positions prises en backtest ou même en réel. Je vous prends souvent la tête avec ça sur la chaîne. Votre journal de trading, déjà, c'est quelque chose que vous ne devez absolument pas négliger. Mais encore plus du coup en backtest. Parce que c'est là où vous allez noter tous les résultats que vous obtenez en backtest. Donc laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un journal, enfin mon journal de backtest que j'utilise, ou du moins que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Parce qu'après, vous pouvez rajouter des choses ou en enlever. Donc ici, voilà, on est sur un document Google Docs. Très simple. En plus, je crois que c'est gratuit. Donc c'est pas comme... Enfin, si vous avez Excel, ça tombe bien. Mais voilà, Google Docs, c'est gratuit. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce petit document, sur ce journal de backtest ? Premièrement, ici en gros, je vais marquer l'actif que je vais backtester et sa time frame. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est mieux de savoir sur quoi on traite. Mais ça va beaucoup plus loin. Déjà, je vais savoir sur quel actif et sur quelle unité de temps j'ai fait mon backtest. Mais surtout, à la fin de tout mon backtest, le but, c'est de faire des statistiques. Donc je vais pouvoir voir quel actif est plus rentable qu'un autre et quel time frame est plus rentable qu'une autre. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus loin que juste, voilà, savoir où on va. Ensuite, on va retrouver juste ici deux cases, buy et sell, pour si j'ai pris un trade à l'achat ou à la vente. Et évidemment, les X, c'est en gros comme si je cochais la case. Tous les X étant en vert, ce sont des trades qui ont été gagnants, d'accord ? Et tous les petites coches que j'ai mis en rouge sont des trades perdants. Ensuite, à côté, donc tout ce qui est en bleu, le dégradé de bleu, ça va être les ratios risk-reward. Moi, je marque dans mes backtest quel ratio risk-reward a atteint le trade que j'ai simulé. À quoi ça me sert ? Ça me sert à voir jusqu'où je peux mettre mon take profit au plus loin possible. C'est-à-dire que si je vois que sur 10 trades, en moyenne 6 fois sur 10, j'atteins un ratio risk-reward de 2 et que tous les autres ratios risk-reward sont en dessous, eh bien, je sais que le ratio risk-reward optimal pour cette stratégie, c'est 2. À l'inverse, si je m'aperçois que les trades vont généralement plus chercher le ratio risk-reward de 1, eh bien, je vais prendre un TP avec un ratio risk-reward de 1. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous décrire tout ça un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai quelques cases grises pour les break-even. Donc, évidemment, break-even, si c'est coché, c'est que j'ai pris un break-even sur le trade. Ensuite, gain break-even, c'est combien j'ai gagné sur le break-even. Et juste à côté, j'ai gain 100 break-even. Ça veut dire, une fois que j'ai pris un break-even sur mes trades en backtest, je ne coupe pas tout de suite le trade visuellement. Je le laisse quand même continuer pour voir où est-ce qu'il aurait fini si je n'avais pas mis de break-even. Est-ce qu'il m'aurait fait full TP juste après ou est-ce qu'il serait parti en stop-loss ? Donc, je marque le gain que j'aurais eu sans break-even. Donc ici, 2,5. Attention, on est toujours en ratio risk-reward. Quand on est en risque, j'aurais gagné 2,5 fois mon risque. Mais juste ici, vous voyez que j'ai moins 1. Ça veut dire que j'aurais perdu une fois mon risque. Et les couleurs rouges et vertes juste ici, c'est en gros pour visualiser le résultat qu'il y a eu juste à droite. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'aurais pris 2,5 fois mon risque si je n'avais pas mis de break-even. Donc, le break-even que j'ai mis n'était pas utile. Et comme il n'était pas utile, je le mets en rouge. Alors qu'ici, on peut voir que mon break-even m'a fait gagner 0,36 fois mon risque et que sans break-even, j'aurais perdu une fois mon risque. Donc, le break-even a été utile. Donc, je mets la case en vert. Ça me permettra, une fois mon backtest fini, de voir si les break-even sur cette stratégie sont plutôt utiles ou non. Ensuite, on va voir une case gagnant et une case perdant. Donc, évidemment, c'est pour est-ce que le trade a été gagnant ou perdant. Mais quand je fais du backtest, j'estime qu'un trade a été gagnant s'il a atteint au minimum un ratio risk-reward de 1. En fait, si vous préférez, c'est comme si au lieu de marquer gagnant, je mettais « est parti dans le bon sens ». Et surtout, en fait, je ne peux pas savoir si véritablement un trade avec cette stratégie est gagnant ou pas parce que je ne sais pas encore où placer mon take profit de manière optimale. Rappelez-vous ce qu'on a dit pour les ratios risk-reward atteints. Donc voilà, si on atteint un RR de 1, j'estime que le trade est parti dans le bon sens et du coup qu'il a été gagnant. C'est ce que vous retrouvez du coup ici en vert et en rouge. Un trade qui n'a même pas atteint un ratio risk-reward de 1 est perdant, d'accord ? Donc, je le reporte juste ici. Là, on a eu un achat qui a été perdant parce que je n'ai pas atteint un RR de 1. Et tout ce qui est vert, c'est justement les trades, les buys, les selles qui ont atteint au minimum un ratio risk-reward de 1. Et on termine avec une petite case avec marqué exit MA résultat. Donc ça, c'est en gros la sortie en utilisant une moving average parce que pour ce backtest, j'ai utilisé une stratégie de sortie anticipée. Donc pour du trade management, c'est-à-dire qu'une fois dans le trade, si j'avais un certain signal, je sortais du trade. Et du coup, c'est ça, donc la sortie avec la moving average, donc le résultat. Pareil, en vert, c'est si je suis sorti, est-ce que ça a été plus profitable que si je n'avais pas utilisé cette stratégie de sortie anticipée ? Si ça a été moins profitable, je mets le résultat en rouge. Si par contre, ça a été plus profitable que de ne pas utiliser cette sortie de stratégie anticipée, je le mets en vert. Ça me permet, comme pour les break-even, de voir si cette stratégie de sortie anticipée est utile ou non. Voilà, c'est à peu près tout ce que je mets sur, en tout cas, ce backtest sur cette stratégie. Et juste en dessous, on a le résultat pour chaque time frame parce que vous pouvez le voir, juste en dessous, j'ai du SD M5, j'ai encore M15, j'ai M30 et ça va jusqu'à, je crois, 4 heures, etc. Ah ben non, du coup, ça va jusqu'à 1 heure et j'ai le résultat total juste en dessous. Et du coup, ensuite, en dessous, c'est très simple, je fais la synthèse des résultats que j'ai obtenus en haut. Donc là, 21 buy, 14 sell, les buy que j'ai gagnés, donc BW pour buy, win, on va dire, c'est très simple. Pareil pour les positions en sell, les trades perdants et ensuite, la moyenne, donc la win rate des achats et ventes. Donc ici, on peut voir que les buy, donc les achats, sont en général profitables à 66%. Donc est-ce que c'est une science exacte ? Non, pas sur aussi peu de trades, mais dans les résultats totaux, là, on commence à voir une certaine tendance qui se définit. Ensuite, juste en dessous, on va voir, pareil, les ratios risk reward atteints, donc 21 pour 1, 21 pour 1,5. Donc vous voyez que si au final, j'ai autant de ratios risk reward atteints entre 1 et 1,5, ne soyons pas bêtes, on va plutôt mettre au minimum déjà un take profit à 1,5, parce qu'on sait que les deux sont atteints, en général, le même temps, enfin le même nombre de fois. Ensuite, pour le 2, on en a 15 et 14 et 14 pour 2,5 et au-dessus de 2,5. Ce qui me permet aussi, en dessous, de faire une sorte de win rate des ratios risk reward atteints. Et juste en dessous, et c'est quelque chose de super intéressant, on a les risques gagnés sur 100 trades. C'est très simple. Si là, je vois que 60% du temps, un trade va chercher le ratio risk reward de 1, je sais que sur 100 trades, eh bien, 60 fois, je vais gagner 1. Et si je gagne 60 fois 1 sur 100 trades, je perds 40 fois 1. Donc ensuite, pour savoir sur 100 trades combien je gagne au total, je fais 60 moins 40, ce qui me donne 20 fois mon risque de gagner sur 100 trades. Et je fais ce calcul pour tous les ratios risk reward. Donc on peut voir ici qu'on obtient 50 fois notre risque avec un TP à ratio risk reward de 1,5. On peut voir qu'on obtient 26 fois notre risque pour un ratio risk reward de 2. Et ici, on obtient, alors je ne vois pas très bien avec mes lunettes, 40 fois notre risque pour les deux derniers. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que sur cette paire, donc OdeUSD en 1 minute, et sur ma session de backtest, l'ETP idéal, c'est un ratio risk reward de 1,5. Parce qu'en termes de risque, en termes de pourcentage, c'est ce qui va me rapporter le plus. Ensuite, on continue avec les break-even utiles et inutiles. Donc on peut voir que sur cette paire et sur cette time frame, j'ai eu plus de break-even inutiles que d'utiles. Ensuite, on a la synthèse des trades gagnants et perdants. Donc 21 gagnants pour 14 perdants et 60% de taux de réussite, on va dire. Mais rappelez-vous, c'est 60% de trades qui sont allés au minimum à un ratio risk reward de 1. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs juste ici pour cette colonne. Et ensuite, on termine, pareil que pour les break-even ici, est-ce que la stratégie de sortie anticipée a été utile ou non ? Et ici, on peut voir que c'était 55 ans. Voilà. Et ça, du coup, vous le faites pour plein d'actifs et sur toutes les time frames possibles. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai fait du M1 sur AudeUSD en une heure comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, j'ai les résultats totaux sur l'ensemble des time frames. Donc c'est exactement comme ce qu'on a vu ensemble juste avant. Mais cette fois-ci, du coup, je regroupe toutes les time frames. Donc on ne va pas tout réexpliquer, mais vous pouvez voir que sur l'ensemble des time frames sur AudeUSD, on atteint au minimum un ratio risk-reward de 1 56 fois sur 100. Donc déjà, on sait que la stratégie est rentable parce qu'on sait que même en faisant du ratio risk-reward de 1, on va gagner de l'argent parce qu'on gagne plus d'une fois sur deux. On peut voir que le TP idéal, c'est entre 2,5 et au-dessus de 2,5. Moi, je préfère rester à 2,5. On peut voir qu'on a eu légèrement plus de break-even inutiles que d'utiles. Et aussi que sur AudeUSD, la stratégie de sortie anticipée n'était pas forcément profitable. Voilà, et ça, je l'ai fait pour AudeUSD, mais je l'ai aussi fait sur EURUSD, je l'ai fait sur NZDUSD, GBPUSD, USDCAD. Et ensuite, j'ai dressé les résultats totaux de l'ensemble des time frames et sur l'ensemble des paires. Ce qui me permet encore une fois d'avoir plus de statistiques, c'est-à-dire, on peut voir que la stratégie est rentable à 54%. Encore une fois, c'est les trades qui atteignent au minimum un ratio risk-reward de 1. On peut voir que sur l'ensemble des back-tests, donc il y a plus de 1000 trades qui ont été back-testés, les break-even sont utiles, et que la stratégie de sortie anticipée est aussi extrêmement utile. On peut voir encore une fois que l'ETP idéal, c'est un ratio risk-reward de 2,5, et qu'il y a très peu de différence entre la rentabilité des achats et des ventes. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête là pour valider une stratégie ? Eh bien déjà, vous pouvez, entre guillemets, faire confiance si vous avez ce genre de résultat à une stratégie, parce que si vous avez pris plus de 1000 trades et que vous avez autant de statistiques positives, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, moi, je m'arrête rarement juste ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire du back-test, mais cette fois-ci, en paramétrant mon TP à un seul endroit, donc c'est-à-dire à 2,5 de ratio risk-reward, en utilisant mes break-even et en sortant lorsque ma stratégie de sortie anticipée me dit de le faire. Et là, on se retrouve avec ce genre de document beaucoup plus simplifié, parce que là, vous n'avez plus besoin de toutes vos statistiques puisque vous les avez déjà. Donc, on se retrouve avec achat ou vente, l'ETP, est-ce qu'il a été atteint et si oui, combien vous avez gagné ? Est-ce que votre break-even a été touché et si oui, combien vous avez gagné ? Si vous avez utilisé la stratégie de sortie anticipée et combien vous avez gagné ou perdu, parce que vous pouvez très bien perdre avec une stratégie de sortie anticipée pour limiter la casse, imaginons. Et pareil pour les stop-loss, combien vous avez perdu avec les stop-loss. Et du coup, on se retrouve avec 9 achats et 20 ventes, avec 6 achats gagnés et 16 ventes de gagnés, 3 achats perdants et 4 ventes de perdantes. Ici, le nombre de risques qu'on a gagné sur la session de backtest, eh bien, c'est 20. Ça veut dire que j'ai gagné 20 fois mon risque en termes de TP. J'ai gagné 20 fois mon risque avec mes take profit. Avec mes break-even, donc ça, c'est la somme totale. J'ai gagné 4,96 fois mon risque, donc à peu près 5. Combien ma stratégie de sortie anticipée m'a-t-elle fait perdre et combien mes stop-loss m'ont fait perdre également ? Donc ensuite, quand vous additionnez vos TP plus vos break-even, moins vos pertes avec la stratégie de sortie anticipée et vos pertes avec vos stop-loss, vous obtenez le résultat total de combien vous... quel est le résultat de votre backtest, tout simplement. Et là, on peut voir que sur ce backtest-là, donc il y a peu de trades aussi, on est d'accord, mais je gagne presque 20 fois mon risque, ce qui est très correct avec 75% de taux de réussite. Donc si j'avais risqué 1% par trade, ici, au bout d'à peu près une trentaine de trades, j'aurais gagné 20%. Et je fais ça, encore une fois, avec 4 CHF. Donc ici, on termine avec 6 fois notre risque. C'est moins que sur EURUSD, mais c'est quand même du profit. On a EURUSJPY avec 12,14 fois mon risque. On a AUDUSD avec près de 30 fois mon risque. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer le backtest. C'est vraiment une des clés, vraiment pour moi, de votre réussite en trading. C'est ce qui vous fera savoir si votre stratégie est rentable ou non. C'est ce qui vous fera reprendre confiance en votre stratégie si vous avez pris quelques pertes durant la semaine. Et surtout, il y a plein de statistiques que vous pouvez rajouter à votre backtest. Même des farfelus, c'est-à-dire est-ce que c'était la pleine lune ou pas ? Est-ce que ce jour-là, il faisait beau ou non ? Enfin là, j'abuse, mais vous voyez que des statistiques, vous pouvez en mettre vraiment des tas pour vraiment arriver à votre trade idéal, c'est-à-dire le ratio risk-reward que vous devez mettre en TP. Est-ce que c'est plutôt de l'achat ou de la vente s'il y a un gros décalage entre le pourcentage de réussite, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à progresser en trading. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie, mais légendaire comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada